Alors Jimmy, bonsoir. Avant tout, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la rencontre de ce soir et la victoire du Guino ? Comme j'ai dit aux journalistes, on n'a pas réalisé notre plus beau match de basket aujourd'hui. Mis à part le premier quartan, on a vraiment bien joué. Maintenant, le seul objectif qu'on avait sur ce match, c'était de gagner par rapport à notre objectif de maintien. C'est ce qu'on a réussi à faire avec parfois de belles séquences de jeu, parfois des moins bonnes. Mais la victoire est au bout et c'est l'essentiel. Et maintenant, on va parler un peu de l'avenir. Est-ce que tu peux déjà nous dire au niveau des transferts ? Est-ce que tu peux déjà donner des noms de départ et d'arrivée ? Alors, on est effectivement dans cette période-là. Il y a des joueuses qui sont en réflexion, d'autres qui ont déjà pris leur décision. Maintenant, tout ça sera officiel en milieu de semaine prochaine. Donc, je pourrais vous en dire plus à partir du milieu de semaine prochaine. La seule chose, les seules infos que je peux donner, c'est qu'on va avoir beaucoup de renouvellement. Entre les joueuses qui, de par leur catégorie d'âge, nous quittent pour aller jouer sur des équipes seniors parce qu'elles ne sont plus espoir. Plus des joueuses qui ont l'ambition d'aller jouer un peu plus haut, plus des joueuses qui veulent changer un peu d'environnement. Il risque d'y avoir beaucoup de renouveau. Donc, on a essayé de garder quand même quelques filles. On va reconstruire autour de ces filles-là. Ça, c'est pour la National 2. Et en cadette, on va avoir une équipe un peu plus régionale avec des joueuses qui viennent un peu plus du coin. Même si on aura également deux ou trois filles d'un peu plus loin qui complèteront le groupe. D'accord. Et justement, quelles sont les ambitions à la fois en équipe d'espoir et en cadette pour la saison prochaine ? Alors, la première ambition qui est commune aux deux équipes, c'est d'abord de faire un bon travail sur la formation de la joueuse. Donc, même si c'est lié à la compétition, aujourd'hui, de toute façon, on sera, à mon avis, dans des dispositions identiques à cette année. Ça veut dire qu'on ne sera pas un centre de formation qui sera capable de finir deuxième ou troisième de sa poule en National 2. Je pense qu'on a aussi, en cadette, on ne sera pas non plus parmi les favoris par rapport à un final fort de première dive ou des choses comme ça. Mais justement, on essaye de reconstruire avec des plus jeunes pour travailler un peu plus sur la durée et travailler sur la formation individuelle des filles et essayer d'avoir un lien. Et toujours de faire les meilleurs résultats possibles sur les championnats cadettes France et National 2. Et enfin, on va s'adresser maintenant au coach adjoint de l'équipe pro. Est-ce que, parce qu'on sait que pour l'instant, c'est encore un peu secret défense, mais depuis, est-ce qu'il y a des arrivées, des départs qui sont un peu plus officielles et que tu peux nous dévoiler ce soir ? Non, les infos que j'ai, c'est les mêmes que vous. Je sais qu'on a Clémence et Émilie qui restent avec nous. Je n'ai pas d'informations sur les autres arrivées, que ce soit en qualité de joueuse étrangère ou française. Juste, on peut peut-être dire qu'on va essayer d'intégrer une ou deux jeunes du centre de formation dans l'effectif des pros, comme ça avait été envisagé. Donc, peut-être des filles de chez nous ou des filles qui arriveront à l'intersaison. Merci beaucoup. De rien.